Le judo et le jujitsu à la fête, samedi soir au stade d'été du Prado. Organisé par le team marseillais et ses 460 licenciés, le gala commence par la cérémonie de remise des ceintures. Des enfants ravis de porter leur nouvelle couleur. L'idée c'était d'inviter tous les clubs du département à participer à cette fête qui est dans un cadre somptueux au bord de Mers. C'est vraiment magnifique. C'est croisé entre des démonstrations faites par des jeunes de club et également des experts dans certaines disciplines qui ont moins l'occasion d'être vus. Des disciplines moins connues comme le kendo basé sur le maniement du sabre et le nunchaku. Jean est autodidacte. Fasciné par les films de Bruce Lee, il s'entraîne seul. Une passion qui le porte jusqu'à son titre de champion du monde. En France on appelle ça un fléau. C'est un grand bâton avec une corde et un petit bâton. On s'en servait pour séparer le blé de l'épi du blé. Et les paysans japonais ont eu l'idée de l'ajuster à leur manière et s'en servir comme arme pour pouvoir se défendre face à des envahisseurs puisqu'ils n'avaient pas le droit de posséder d'armes blanches. Véritable fil rouge de ce gala, le tournoi de jujitsu. Quatre combattants, deux demi-finales et une finale. Le jujitsu, un art martial en vogue dérivé du judo auquel s'ajoute un mélange d'akido et de karaté. C'est le francilien Sébastien Marti qui s'impose en finale face au Marseillais Guillaume Martinez. Ce genre de tournoi ça permet déjà de nous faire connaître un peu, faire connaître la discipline. Je pense qu'il y a plein de gens qui veulent le faire mais qui ne connaissent pas encore ou que les professeurs ne sont pas encore assez formés. Moi ce que j'aime dans le jujitsu c'est qu'il faut être capable d'être fort en pieds points, d'être fort en judo, d'être fort au sol. Et pour clore la soirée, un numéro de tissu aérien. A plusieurs mètres du tatami, le temps suspend son vol.